Comment avoir 50 000 abonnés sur TikTok en quelques semaines ou quelques mois, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Pierre Eliott, bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle ensemble de l'application TikTok, le réseau social qui fait fureur et qui n'arrête pas de croître depuis plusieurs années. Maintenant, plus de 1 milliard de membres sur l'application. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'application, c'est celle-ci qui est un petit peu sous cette forme-là. Vous pouvez faire des vidéos entre 0 seconde et 1 minute, d'accord ? Donc des vidéos super simples que vous pouvez prendre directement sur l'application. Il y a une sorte d'outil qui vous permet de les faire et vous pouvez vraiment faire une vidéo en 2 minutes, top chrono. Ce n'est pas comme sur YouTube où ça prend plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la monter directement sur l'application de manière très simple, sans compétence, sans rien du tout. Et c'est hyper simple, je me suis lancé, moi, il y a quelques mois, j'ai atteint 96 000 abonnés. Donc je vous montre un petit peu mon profil si vous le voyez. Donc je fais des tests, je poste différents types de contenus. Il faut savoir que les personnes sur l'application ont plutôt entre 10 et 20 ans. Donc il faut adapter le contenu évidemment aux personnes qui se trouvent sur l'application. Mais il y a un potentiel de croissance qui est assez énorme. C'est l'application qui a le plus croix durant les dernières années, devant Snapchat, devant Instagram à leur début. Donc vraiment, c'est assez exceptionnel. Donc si toi, peut-être, aujourd'hui, tu ne connais pas TikTok, peut-être que tu souhaites te lancer ou que tu n'y pensais pas du tout, eh bien je vais t'apprendre pas mal de choses. Et si tu essayais d'avoir plus de vues, plus d'abonnés, que tu t'aies déjà lancé, que tu as déjà un compte, eh bien regarde-moi cette vidéo parce que je vais t'apprendre à gagner beaucoup plus d'abonnés sur TikTok. Il faut savoir que moi je me suis lancé il y a environ un mois et demi, donc j'ai bientôt les 100 000 abonnés. Pourquoi ? Eh bien je vais t'expliquer les 4 clés qui m'ont permis d'en arriver là. La première, c'est de faire des tests. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un petit peu un sujet de vidéo, d'accord, un thème en particulier. Donc toi, tu peux parler de n'importe quoi, tu peux parler d'humour, de jardinage, de peinture, vraiment ce que tu veux. Moi, j'ai décidé de parler de gagner de l'argent, mais de l'adapter un petit peu au public, d'accord ? Donc que ce soit un petit peu adapté à des personnes qui ont entre 10 et 20 ans. Donc j'ai un peu transformé un peu tout ça, transformé le sujet à l'aide de contenus un peu différents, des petits tutos, etc. Et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai fait des tests, c'est-à-dire qu'au début, je postais 2-3 vidéos par jour, des contenus différents. Je regardais ce qui était vraiment adapté, ce qui n'était pas adapté, ce qui fonctionnait, ce qui devenait viral, ce qui ne devenait pas viral. Mais il faut savoir que le gros avantage sur TikTok, c'est qu'il y a un reach de malade. Quand vous avez publié une vidéo, même si vous avez 0 abonné avec votre compte est nouveau, vous pouvez faire 10, 15, 20 000 vues directement. Alors effectivement, une vue TikTok, ce n'est pas équivalent à une vue YouTube, c'est moins qualifié parce que c'est des gens qui ont la vidéo qui est suggérée. Et ce ne sont pas des gens qui tapent le nom spécifiquement sur TikTok, même s'ils peuvent faire des recherches de hashtags. Mais en tout cas, ça reste toujours extrêmement positif et le reach est assez phénoménal. Donc une fois que vous avez trouvé votre niche et que vous avez publié plein de vidéos, continuez tous les jours à en poster 2-3, faites des tests et regardez les contenus qui fonctionnent. N'oubliez pas en numéro 2 de mettre des hashtags hyper ciblés sur vos vidéos, ça c'est ma deuxième stratégie. J'ai mis vraiment tous les hashtags qui fonctionnent dans ma niche. Donc par exemple, si tu as niche et gagner de l'argent, tu vas mettre gagner argent, argent, argent facile, gagner de l'argent sur internet, business en ligne. Tu peux mettre un petit peu tous ces hashtags là. Et la deuxième stratégie, c'est aussi au niveau des hashtags, de mettre des hashtags qui fonctionnent sur TikTok. Il y a des hashtags tendance. Par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle For You, donc pour toi. En fait, sur TikTok, quand tu es sur ta page d'accueil, tu as une catégorie où tu vois les personnes que tu suis, d'accord ? Donc tu auras leurs vidéos et tu as une catégorie qui s'appelle For You où ce sont un petit peu des vidéos qui peuvent t'intéresser, des suggestions de vidéos de TikTok qui te présentent des vidéos. Et du coup, toi, tu peux mettre le hashtag pour toi dans tes vidéos et ça va booster tes vidéos. Ça va dire à TikTok, voilà, je vais être dans cette catégorie. Alors forcément, si tu as 3 vues, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, tu peux être dans cette catégorie même en partant de rien. Si tu mets ce hashtag, tu as beaucoup plus de chance d'y être. Donc là, c'est vraiment la stratégie que tu peux mettre en place au niveau des hashtags. Ensuite, au point numéro 3, la stratégie que je peux te donner, c'est tout simplement d'avoir une personnalité, d'accord ? Il faut que tu montres ta personnalité aux gens dans tes vidéos, d'accord ? Il faut vraiment que tu sois différent de ce qu'il y a déjà actuellement. Que tu sois drôle ou que tu sois mystérieux, enfin peu importe. Il faut vraiment que tu aies une personnalité, des traits de caractère et que tu procures des émotions aux personnes. Qu'ils aient envie de regarder ta vidéo, qu'ils aient envie de s'abonner. Donc n'oublie pas aussi de faire des appels à l'action, notamment à la fin de tes vidéos, de dire aux gens de s'abonner, de dire aux gens de liker. Moi, c'est ce qui a boosté mes abonnés. Ça m'a fait x10 sur mes abonnés parce que dans toutes mes vidéos, je dis n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres de mes vidéos ou si vous voulez voir la suite de la vidéo ou si vous voulez une nouvelle vidéo comme celle-ci. Ça booste vraiment mes résultats. En numéro 4, la stratégie que je peux vous donner, super important. Alors, c'est un peu une double stratégie. Ça va être déjà d'adapter votre contenu à l'audience. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont entre 13 et 20 ans. Donc ne faites pas du contenu pour les gens qui ont 60 ans, d'accord ? Pour l'instant, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas la population qui a sur TikTok. Donc, ça va être compliqué d'avoir des vues ou d'atteindre des gens, d'accord ? Donc, adaptez vraiment votre contenu. Même si vous parlez d'un sujet qui est assez compliqué comme l'immobilier ou autre, essayez de l'adapter à des gens qui ont entre 13 et 20 ans avec des trucs ludiques, avec des trucs marrants, ok ? Et la deuxième stratégie que je peux vous donner pour ce quatrième point, c'est aussi de penser à l'algorithme TikTok. Quand vous êtes sur une plateforme, quand vous êtes tout simplement sur YouTube, sur Instagram ou autre, il y a un algorithme, il y a un robot. Et du coup, il faut comprendre ce robot, cet algorithme pour pouvoir un peu surfer dessus, surfer sur la tendance et avoir plus de vues et justement l'utiliser à bon escient. Donc, ce que vous allez faire sur TikTok, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier critère pour booster vos vidéos, qu'elles deviennent virales, ça va être les re-watchs. Donc, les re-watchs, c'est les revues de vidéos. C'est-à-dire qu'ils vont regarder combien de personnes ont re-regardé votre vidéo, ont le regardé jusqu'au bout au moins et c'est ce qui va booster votre vidéo. En fait, au bout d'une heure, ils font une analyse de votre vidéo, ils regardent les re-watchs, ils regardent combien de temps les gens restent sur votre vidéo. Ensuite, ils regardent les partages, les commentaires et les likes. Et ensuite, ils vont se dire, s'ils voient qu'il y a un bon nombre par rapport au taux de vue, et bien, ils vont ouvrir les vannes et ils vont ouvrir votre vidéo à de nouveaux horizons et à d'autres personnes. Donc, pensez à tout faire pour que les personnes re-regardent votre vidéo. Soyez mystérieux, procurez de la peur, soyez original de votre contenu en tout simplement faisant en sorte que les gens re-regardent votre vidéo ou aient envie de regarder votre vidéo. C'est pour ça aussi qu'il faut faire des appels à l'action du genre, va bien jusqu'au bout de la vidéo parce que tu verras, il y a une petite surprise à la fin, ou super étonnant ce qui se passe à la fin, ou alors je ne m'y attendais pas, ou alors devinez ce qui se passe après. Enfin voilà, il faut mettre des petits textes comme ça parce que ça va vous aider à vraiment permettre à l'utilisateur de rester jusqu'au bout de la vidéo et peut-être même de la re-regarder. Et c'est ce qui va booster vos vues à fond, à mort, et c'est ce qui va booster aussi vos abonnés. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, je vous ai donné vraiment les points qui m'ont permis moi d'atteindre plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur TikTok et bientôt d'ailleurs 100 000 abonnés. J'espère que vous allez y arriver de votre côté aussi. Il faut savoir que sur TikTok, on mise plutôt sur l'avenir. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas spécialement vendre quelque chose, on peut relier ses réseaux sociaux. On peut potentiellement bientôt mettre un lien dans la description, ils sont en train de tester ça sur des nouveaux créateurs et sur des gros créateurs. Mais bientôt, on pourra le faire, on pourra mettre peut-être votre boutique en dropshipping, votre boutique en print-on-demand, vos liens d'affiliation, peu importe. Et ça sera phénoménal si on veut vendre sur TikTok. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501